Salut à tous ! Une vidéo de présentation-collection autour du film Incassable. Commençons par les deux steelbooks existants du film. L'édition Zavi tout d'abord. Qui possède un embossage sur la silhouette du héros. Un très beau visuel. J'avais précommandé ce steelbook sur le site Zavi pour être sûr d'en avoir un. Le disque Blu-ray malheureusement n'est pas sérigraphié. Mais il y a bien un artwork interne avec les deux personnages principaux. Le deuxième steelbook est sorti à l'occasion du 4K. Il possède des reflets métalliques sur la cassure. C'est une édition spéciale FNAC. Quant à l'artwork interne, il reprend le code couleur du recto et du verso. Continuons avec les éditions en amarré. Donc la première version du film en Blu-ray. et le disque sérigraphié. Puis l'édition 4K avec fourreau cartonné. Et les deux mêmes disques que l'on peut retrouver dans le steelbook 4K édition FNAC. Le film était sorti en DVD dans une édition collector. Double DVD en digipack. Vraiment très belle édition. Une découpe était même faite pour laisser apparaître le visuel du dessous. Donc un digipack au très très beau visuel. le DVD du film. Le DVD de bonus. Un feuillet avec le chapitrage du film. et sous les DVD une continuité d'image. une très belle édition. Une très belle édition. J'avais gardé la publicité de cette édition de la sortie de cette édition. Le film était également sorti en simple DVD. ne comportant aucun bonus. Le flyer étant le même que la précédente édition avec l'échapitrage du film. Et une nouvelle édition avait fait son apparition. Une édition spéciale avec celle-ci des bonus inclus en reprenant en reprenant certains bonus du digipack collector. Le même flyer avec les mêmes infos au verso et par contre une série graphique quelque peu différente du DVD. Le film était sorti à l'étranger dans deux digipacks. Donc le premier américain qui est presque le même que le nôtre il y avait également la découpe. Ce qui changeait c'était ce visuel-là car il y a des reflets métalliques donc une différence minime mais appréciable. Après c'était les mêmes visuels la différence notable venait du livret très sobre et il offrait un dépliant du coup avec reflet également et un goodies sympa une carte épaisse le héros dessiné et l'anti-héros donc ces dessins sont de Alex Ross en Angleterre le digipack est très différent tout en reflet un joli effet un joli effet quant au digipack on s'aperçoit que Zavi a utilisé ce visuel pour son steelbook et à l'intérieur pas de surprise les mêmes visuels que pour les les digipack déjà présentés la différence notable encore une fois tient dans ce livret livret avec des calques au début et à la fin et ces calques reprennent des phrases clés entendues dans le film pour le coup le livret ici en Angleterre est vraiment sympa et goodies non négligeables deux très jolies cartes postales avec les mêmes dessins d'Alex Ross que nous avons pu voir dans l'édition américaine sauf que là les cartes ont eu un traitement métallique voilà pour cette édition anglaise en digipack le film est également sorti en VHS donc une VHS simple comme ceci avec un stickers sur la cassette et un coffret avait été réalisé en carton donc c'était un bipack VHS avec le sixième sens en vidéo et je trouve cette boîte vraiment sympa aux couleurs d'un cassable un choix de collector quelques compléments au film avec l'indispensable bande originale par James Newton Award j'aime énormément cette partition elle est indissociable du film dommage que ce ne soit pas l'intégrale de la bande originale du film une carte postale achetée à l'époque ainsi que cette carte collector vidéo future du plus bel effet elle est même numérotée ici c'est le dossier de presse avec la phrase d'accroche êtes-vous prêt à entendre la vérité cela ne veut pas être très facile de vous le montrer un très beau dossier de presse très complet et pour finir les photos d'exploitation du film qu'on pouvait trouver dans les cinémas dans un très grand format l'enveloppe qui contenait ce jeu de 8 photos la première photo est-ce que j'ai mis à l'enveloppe d'accroche d'accroche j'espère que ça vous aura plu merci de votre attention et à très bientôt